Musique 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 Oh Seb ! Astro ! Qu'est-ce que tu fais là mon frère ? Je t'attendais ! T'as vu ? J'ai essayé de plonger la poisson mais je vois rien ! Je le voyais comme ça mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé en fait ? Trop de buée. Trop de buée ? Ah j'ai essayé de cracher dans le masque mais ça sert à rien. C'est normal, tu n'utilises pas le bon matériel. C'est quoi c'est quoi ? Eh ben c'est ça, c'est la feuille de bourrao. Le bourrao ? Ouais. Mais attends, le moins le bourrao je le connais comme plante médicinale ou pour faire des cordes mais pas pour ça. Nous on utilise, regarde, je vais comment, montre-moi. Tu prends des feuilles comme ça, voilà, hop, tu grattes bien comme ça, tu casses bien. Tu vas dans l'eau, tu passes un petit coup dans le masque comme ça, ça fait un peu le système avec du savon et tout ça. On utilise la selle pour bien nettoyer. Tu rinces ça, tu remets, et ça y est. Après c'est direct à pêche. Comme les 4K, tu vois, en net. En tout net. Mais après, tous les poissons, c'est foutu là, c'est directement sur le barbecue après. Oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais attends, attends, j'attends quand même. On va discuter un peu. Je ne vais pas te larguer comme ça, moi. Et moi, je connaissais le bourrao, mais pour d'autres utilisations, pour une plante médicaments ou pour faire, comme tu disais, des tissus et tout ça. Et là, justement, le bourrao, je vais vous en parler du bourrao. On l'appelle également hibiscus de bord de mer. Vous savez que c'est un hibiscus ? Euh, non, je ne savais pas. Eh bien, voilà. Son petit nom, hibiscus Thiliaceus. Voilà. Il est originaire de la zone d'Océanie, évidemment. Toute la zone Indo-Pacifique. On en retrouve même quasiment sur les côtes d'Afrique. Alors, cet hibiscus, ce bourrao, il est utilisé depuis des millénaires pour faire avec son écorce, de la corde, du tissu. Par exemple, à Tahiti, les costumes traditionnels sont faits avec l'écorce de bourrao, qui est travaillée, tapée, trempée dans l'eau pour faire justement les tissus. Je disais en plante médicinale. Est-ce que tu savais que la sève contenue dans les feuilles, dans les tiges des feuilles, quand on l'écrasait, on la sortait, on pouvait en faire une sorte de cicatrisant sur des petites plaies. Là, par exemple, j'étais plongé, je me suis coupé au niveau du doigt. Là, je vais prendre la sève, je vais me mettre dessus. Ça va être un antiseptique. Parce qu'en fait, c'est des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes. Donc, ça va éviter l'infection. On peut l'utiliser également avec les fleurs. Les fleurs, par exemple, avec du lait, des fleurs bouies dans du lait, on l'utilise pour soigner les otites. C'est quand même pas mal. Également, tisane de feuilles. On va l'utiliser pour soigner la toux, la fièvre, le rhume. On va faire bouillir 4 à 5 feuilles par litre d'eau bouillie qu'on va boire en tisane. Et ça, ça va nettoyer, désinfecter un peu la gorge, comme tu as un peu la gorge qui gratte. Également, les feuilles écrasées, on cataplasme sur des plaies ou sur des petits abcès. Ça va aider à la cicatrisation. Toujours grâce à ses propriétés antibactériennes, antimicrobiennes. Donc, à savoir que ce bourre à eau, comme tu dis, là, comme du savon, et c'est vraiment justifié. En fait, il a ses propriétés un petit peu de savon. Quand on le touche, ça colle un peu. Voilà. Et en fait, il a, dans l'eau, il va remplacer le produit vaisselle qu'on met dans les masques. C'est pas bon pour la mer. Et ça pique les yeux aussi. Donc, on va utiliser, on ne va pas hésiter de broyer ses feuilles. Et là, je vais suivre ton conseil, justement, de bien les écraser pour justement utiliser ses propriétés comme du savon pour empêcher la buée dans les masques. Et ça, c'était notre petite explication sur l'hibiscus de bord de mer ou le bourre à eau, également, hibiscus thiliaceus. Hibiscus thiliaceus. Sous-titres par Jérémy Diaz